Nous, on va accueillir un jeune chanteur qui, en 1971, a à peine 20 ans, débarque et se classe numéro 1 des ventes avec The Fool. Il s'appelle Gilbert Montagné. Il est aveugle, mais il déteste ce mot. Je n'aime pas tellement la consonance phonétique, disons, du mot aveugle. Je trouve que ça fait infirme et pitié. Enfin, ça, c'est mon opinion personnelle. Je préfère le mot non-voyant, qui veut dire la même chose, si ce n'est plus direct, parce que non-voyant, ça dit bien ce que ça veut dire. Non-voyant, c'est rien qu'il ne voit pas. Depuis, Gilbert Montagné n'a jamais cessé de nous inviter à danser sous les sunlights des tropiques ou à s'aimer sur un étoile ou un oreiller. Dans un livre, il raconte comment il n'a jamais vécu sa cécité comme un handicap. Il est ce soir notre invité. Bonsoir, cher Gilbert. Bonsoir, Mélène. Bonsoir, Gilbert. Non, je ne rêve pas de voir comme vous, les voyants, car je vois comme moi un non-voyant et c'est très bien comme ça. Dans ce très joli livre, vous commencez par nous engueuler un peu. En tout cas, vous haussez le ton. Vous écrivez le mot voir avec des majuscules parce que vous en avez marre que depuis vos débuts, on vous enferme à double tour dans la case des aveugles, comme on le disait à Belleville, le quartier de votre enfance. Non seulement votre cécité, vous ne l'avez jamais vécu comme un handicap, au contraire, vous dites que c'est un incident prévu au programme. C'est dingue quand même d'appeler ça un incident. Oui, je crois que c'était vraiment prévu. Je vais vous regarder quand même, Zébeth. C'était vraiment prévu que je vois de ma façon à moi. Alors, je vais vous expliquer parce que je vous vois, vous, chez vous, vous êtes en train de regarder l'émission. Comment il dit que la société, je n'ai pas un handicap. Je vais vous expliquer ce que c'est. C'est-à-dire, l'histoire, c'est que c'est une situation différente, OK, avec des difficultés, certes. Mais, si j'avais considéré ça comme un handicap, moi, ça m'aurait empêché d'avancer totalement. Je me serais dit, ah ben non, je suis handicapé, on ne peut pas, on ne peut pas. Moi, je n'ai jamais vu l'histoire comme on ne peut pas faire ça, quoi. Un mot sur ce que vous appelez un incident et que vous racontez pour la première fois dans ce livre. Les circonstances de votre naissance. Né grand prématuré, à 5 mois et demi, vous pesiez 950 grammes. Emmené d'urgence à l'hôpital, déposé avec une infinie précaution et une infime espérance dans un filet à provision. Pour vous maintenir en vie, on vous a alors administré de l'oxygène, un dosage trop élevé, qui vous a, je cite, cassé les yeux. C'est le mot que vous utilisez. Ben oui, moi, c'est ce que j'expliquais à mes enfants et maintenant à mes petits-enfants. Les yeux sont cassés, mais je leur dis, ce n'est pas un drame. Mais, d'accord, ils ont cassé mes yeux, mais ils m'ont vraiment donné la vie. Ils m'ont sauvé la vie même. Et en fait, l'idée, c'est qu'il y en avait qui ne donnaient pas cher de ma peau, dans le sens où, en fin 51... Toi, tu es trop jeune, tu ne peux pas savoir. Rien, rien, je comprends rien. Rien, ça m'échappe. En fin 51, en hiver, moi, je finis sur la table de la cuisine, en fait, à la maison, rue Pyrénées. Mais, vous savez, j'ai voulu faire ce livre au jardin de ma vie parce que j'ai tout d'un coup eu le flash. Alors, vous me diriez, Isabelle, vous auriez pu l'avoir 30 ans plus tôt, ce flash. Mais j'ai eu le flash que ma construction s'était passée là, dans la boîte, dans la couveuse. Dans la couveuse, pendant ces trois mois et demi de couveuse. Parce que c'est une vraie solitude. À l'époque, les parents ne pouvaient pas accompagner les bébés. Il n'y avait pas de lit d'accompagnant, un truc comme ça. Et j'aurais pu vraiment perdre pied. Mais cette solitude m'a construite. Et vraiment, j'ai pu puiser en moi, en la force de ma croyance, en la force de la croyance en la vie. Et en fait, la vie, elle me l'a bien rendue, puisque je suis avec vous aujourd'hui. Ce que vous avez appris plus tard, c'est que si vous avez été un si grand prématuré, c'est peut-être parce que pendant sa grossesse, votre mère a tenté par deux fois d'avorter. Mais vous n'en voulez à personne. Ni à vos parents de se poser la question. Ni aux médecins qui n'ont pas forcément contrôlé le dosage de l'oxygène. Ce n'est pas le genre de la maison, la colère, chez les montagners. Vous écrivez, on voulait de moi, j'en suis certain. Et moi, je voulais en être. J'étais programmée, non seulement pour être là, mais pour être heureux. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Je voulais faire partie du club, de la vie. C'est vrai. Et vous savez que je pense à ça, parce que si je ne le dis pas maintenant, je vais oublier. Mon livre est sorti le même jour en braille, ce qui est rare, parce que normalement, il faut attendre des mois. Et puis, je vais prêter ma voix pour le faire en version audio pour tous les envoyants ou les autres qui ne disent pas le braille. Moi aussi. Je serai là avec toi. Ça me fait plaisir d'être là, vraiment. Je ne sais pas pourquoi, en France, dès qu'on dit que ça fait plaisir, on est content, on trouve ça démagogue. Moi, je trouve que la démagogie, c'est de ne pas le dire. On est heureux aussi d'être avec vous ce soir. Alors, vos parents ne vous ont jamais fait sentir votre différence. Ils vous ont toujours traité comme le reste de la fratrie, sans passe-droit, sans faire la différence, sans me blesser jamais, sans me surprotéger et donc me surhandicaper. Ils m'ont mis sur les bons rails. Vous débutez le piano très jeune. À cinq ans, vous prenez des cours. La musique, c'est tout pour vous. Vous ne vous voyez pas devenir pompier, comptable ou quoi que ce soit. C'était musicien ou rien ? Ou alors photographe, mais ça n'a pas pu se faire. Ça n'a pas pu se faire. La musique, oui. À l'époque, vos proches s'inquiètent un peu. Votre papa, notamment, est inquiet pour vous. Il a peur de quoi ? Il a peur que je n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'il a peur que je n'ai pas un bon job, que je finisse dans le métro à faire la quête. Parce qu'il pensait que c'était ça, que c'était possible. À la maison, en revanche, l'ambiance est totalement normale, comme on va le voir dans ces images d'archives. En gros, votre sœur vous engueule quand vous jouez trop fort. Ah ben oui. Et voilà. Gilbert ! Oui ? Arrête de jouer si fort du piano. Je ne joue pas fort. N'appuie pas sur les pédales, ça fait trop de bruit. Je continue quatre heures de l'après-midi. Oui, mais je sais, mais les voisins, encore vous souhaitez... Paris, 1971. Dans un petit appartement du 20e arrondissement, un garçon de 19 ans, Gilbert Montagné, sa sœur, professeur aux Etats-Unis. Un garçon comme les autres, presque comme les autres. J'aimais bien faire pleure aux voisins. Vous pouvez dévaler les espèces. C'est vrai qu'avec vos premiers cachets, vous vous faites installer le téléphone chez vous. C'est indispensable et ce n'est pas une mince affaire à l'époque. Non, d'abord, c'était un rêve d'avoir le téléphone à la maison. Puis à l'époque, ça prenait longtemps à Paris. Trois ans, vous écrivez. Vraiment, à l'époque, au des Pyrénées, ça prenait trois ans. Mais comme j'étais non-voyant, il y avait une espèce de dérogation, ça a pris trois semaines. C'est bien, déjà. Voilà. Ça aide. Méni le Montand, 97, 59. Oui, bravo. J'ai voulu l'écrire parce que je m'en souviens de mon numéro. On peut le dire parce que je pense que ce numéro n'est pas attribué. Il y a un passage vachement touchant dans le bouquin. Il y en a plein. Mais je pense à celui où vous évoquez votre père Bougon qui piquait souvent des colères. Et puis un jour, dites-vous, je vous cite là aussi, « Un jour, j'ai reçu de lui une lettre, la seule qu'il ne m'ait jamais écrite. Je la garde au cœur comme un trésor. » En fait, vous comprenez qu'en cachette, il avait appris le braille pour pouvoir vous écrire. C'était la folie parce que vraiment, je ne m'en serais jamais douté. Mon père, il ne partait jamais en déplacement. Et là, il était parti pendant un mois ou deux vers Portebourg, par là. Et je reçois cette lettre et je ne sais pas du tout de qui ça émane. Et c'était lui qui m'avait écrit en braille. Et alors, c'est marrant, Pierre, parce qu'en fait, je n'en ai pas vraiment parlé. C'est-à-dire, je ne sais même plus si je l'ai remercié. J'espère que je l'ai fait. Mais nous, entre mon père et moi, on n'avait pas spécialement besoin de parler pour se comprendre. Mais c'était... Le braille est une très belle écriture. C'est la seule écriture sensuelle au monde. Nanana ! C'est vraiment en plus. Et c'est une écriture qui est la mienne depuis le début de ma vie. Et en fait, j'ai voulu vraiment parler de ma prématurité parce que, évidemment, je savais très bien que j'avais été en couveuse. Mais là, j'ai ressenti, Anne-Elisabeth, Pierre et tout le monde, j'ai retrouvé des sensations que je pensais ne pas pouvoir retrouver. C'est-à-dire que j'ai retrouvé vraiment... Par exemple, j'étais branché, moi, 24 heures sur 24, déjà, dans cette couveuse. Et j'ai retrouvé l'arôme, l'odeur, dirons-nous, des tuyaux en caoutchouc de l'époque qui n'étaient pas les mêmes exactement caoutchouc que maintenant. Et dans le nez, par exemple, j'ai retrouvé des chariots qui viennent de loin dans les couloirs. Et je comprends maintenant, des fois, pourquoi j'ai un peu peur quand j'entends des valises à roulettes qui viennent de loin. J'aime pas ce feeling-là. Quand elles sont prêtes, ça va, mais j'aime pas. Enfin, je vous raconte ma vie. Non, mais ça doit vous parler, Xavier Emanuelli. Oui, mais premièrement, les médecins ne savaient pas, à l'époque. Oh, c'est pas de leur faute, bien sûr. Non, non, ils pensaient que, comme ils respiraient mal, les gamins, il fallait donner beaucoup d'oxygène. Et on s'est aperçu que vous n'avez pas été le seul, dans votre cas. Oh, non. Et il a fallu beaucoup, beaucoup de malheur pour comprendre que l'oxygène vital, elle était pernicieuse. Et la deuxième chose, ce qui m'épate, c'est que vous ayez des souvenirs de votre couveuse. Ah, oui, c'est bien. Et où est-ce que ça a été s'inscrire dans cette... Je pense que ça vient expliquer que les valeurs cognitives d'un bébé, maintenant, on sait très bien qu'on peut aller beaucoup plus loin, qu'on le pensait il y a même ne serait-ce que quelques années. J'ai retrouvé dans ma mémoire tactile, on va dire, le toucher du petit drap qui était... Alors, quand j'ai dit ça à mes enfants, Xavier, quand j'ai dit ça à mon fils que j'allais... Mon fils s'est né que j'allais faire un livre là-dessus, il m'a dit, ouais, mais d'accord. Mais non, mais c'est vrai, c'est vrai, j'ai retrouvé tout ça, j'ai retrouvé tout ça, c'est dingue. J'ai bien fait de venir aujourd'hui parce que j'ai appris ça. Qu'on peut avoir des souvenirs si, si lointains, et c'est des souvenirs qui ne sont évidemment pas logiques, c'est des souvenirs d'impression, d'émotion. C'est ça, c'est ça. Dans notre monde, les voyants dominent, ils mêlent le jeu car ils sont en ombre, je ne leur en fais pas grief, j'aimerais juste changer leur manière de voir, justement. Comment est-ce que vous voudriez changer notre manière de voir, Gilbert ? Comment est-ce que vous, vous nous voyez, comment est-ce que vous me voyez là, Gilbert ? Moi, je vois votre sourire intérieur, c'est ce que je vois là, en tout cas. Et ce qu'il y a autour, voulez-vous le voir comment ? Je ne m'interroge, puisque vous nous dites que vous voyez, je vous crois, qu'est-ce que vous voyez ? Je vois mon envie très forte de toucher vos cheveux, de toucher votre peau, de voir comment ça se passe. Alors, on fera hors caméra. Mais d'ailleurs, ça vous agace, vous dites, il y a des ponts de cifres qu'on la vit dure. Je ne m'explique pas l'image salace véhiculée par certains voyants qui s'imaginent qu'on a les mains partout. Vraiment, vraiment. Moi, ça ne me fait pas rire du tout, genre, le truc-là. J'ai souvent entendu ça. Alors que, moi, en tout cas, ce n'est pas ça du tout. Oui, c'est pour voir. Oui, mais c'est pour voir, mais avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de respect. Les images qu'on a vues il y a quelques instants sont tirées d'un documentaire qui s'appelle « L'homme de tous les combats » et des combats, vous en avez mené au cours des dernières années pour une meilleure prise en compte des non-voyants dans la société, pour l'audio-description à la télévision, qui est plutôt répandue aujourd'hui, pour l'audio-description aussi au cinéma, pour la touche sonore qui équipe les distributeurs de billets, pour les arrêts de bus sonores également, pour l'installation de feux de signalisation sonores aussi. Bref, un combat, des combats pour améliorer le quotidien des personnes non-voyantes. Vous avez remporté la plusieurs victoires, mais le combat est loin d'être terminé, surtout quand on assiste à ce genre de scène. Un non-voyant expulsé d'un supermarché de Marseille à cause de son chien, c'était le mois dernier. Comment vous avez réagi, Gilbert Montpellier ? Ça m'a vraiment, vraiment heurté, ça m'a fait beaucoup de peine. Et ça m'a... Je veux dire, imaginez qu'on est en 2018, là, c'est ça, oui. Et on voit toujours des trucs comme ça. Par exemple, il y a beaucoup, beaucoup de non-voyants avec des chiens guides qui me rapportent leur problème à monter dans un taxi. Il y a des taxis qui ne veulent pas les prendre, par exemple. Il y a encore des magasins, comme cette personne, un peu stupide sur le moment, il a dû aller mieux après, mais qui refusait à ce mec déficient visuel d'entrer avec son chien alors que c'est des chiens extraordinaires. J'ai un pote qui a un chien guide, fantastique. Il lui dit, on va chez Gilbert, le chien s'arrête devant ma porte. Je suis vert. Vraiment fantastique. Même quand t'es pas là. Même quand t'es pas là. Mais on remarque d'ailleurs le comportement du chien. Il ne meurt pas, il ne protège même pas son maître. Vous voyez, ce dressage. Là, c'est en plus faire reculer le dressage du chien qui lui, tout d'un coup, se pose une question. Il se parle à son maître agressé. On lui a appris à ne pas réagir face à une agression humaine. Un chien extraordinaire. On leur demande de ne pas protéger leur bête. Mais au contraire, d'avoir une complicité totale vers la douceur, vers le plaisir qu'a Gilbert pour l'avoir. Eh oui, largement fréquenté. Eh ben oui, on se connaît bien. Au jardin de ma vie, c'est chez Flammarion. C'est signé Gilbert Montagné. Et c'est vraiment très émouvant, Gilbert. Vous avez bien fait de nous faire revivre les premières heures de votre vie. Et puis celles qui ont suivi et qu'on a toujours eu du plaisir à connaître. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Vous restez avec nous. C'est l'heure du 5 sur 5 de Maxime. Surtout que ça sent bon.